Le Maroc justement aujourd'hui s'affirme et se positionne comme une passerelle optimale pour toutes les entreprises internationales qui souhaitent se développer sur l'Afrique de l'Ouest. Et nous on a écouté effectivement ce choix qui était également pertinent pour nous, même si nous étions déjà de toute façon actifs sur le continent, mais ça va juste nous permettre d'accélérer notre développement et de nous rapprocher de la région. En fait je dirais juste qu'aujourd'hui il se passe beaucoup de choses en termes de connectivité internet et en termes de digital sur le continent africain. Il se passe beaucoup de choses qui sont très spécifiques aussi au continent africain. Je l'avais dit dans la présentation, on va retrouver par exemple les gros acteurs internationaux comme Twitter et Facebook, mais on va aussi trouver des acteurs qui sont 100% africains, en Afrique du Sud ou au Nigeria par exemple. Vous avez des réseaux sociaux qui sont africains, qui ont émergé de l'Afrique. Et donc simplement en partant de là, il faut prendre en compte effectivement cette innovation qui vient aussi de l'Afrique pour pouvoir justement développer cette plateforme qui va combiner à la fois les expertises ou l'innovation digitale qu'on peut nous avoir par exemple en métier ou en expertise dans le groupe et l'innovation qui vient justement de l'Afrique. C'est bien tout l'enjeu aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de ces sujets de communication digitale. C'est d'avoir vraiment des expertises très pointues et ce qu'on avait dit aussi, notamment en développant des outils et des systèmes technologiques qui eux-mêmes sont très pointus. Donc l'enjeu c'est d'avoir un transfert de savoir-faire, un transfert d'expertise qui permet justement de monter une plateforme d'experts qui soit quand même africaine parce qu'il y a des spécificités africaines, tout en utilisant, tout en s'appuyant sur de l'innovation qui peut venir effectivement de l'international. Aujourd'hui, je parle pour nous, pour Obscoch Système Africa, on est de toute façon déjà dans notre organisation très multiculturelle. C'est-à-dire nos équipes sont des équipes multiculturelles qui sont une combinaison de consultants spécialistes des environnements sociopolitico-économiques de l'Afrique et des consultants qui sont aussi des experts par exemple dans des métiers du digital ou des relations publiques. Donc de fait, c'est assez naturellement pour nous qu'on voit le développement de cette plateforme. C'est faire en sorte de travailler avec, avoir un ancrage local en Afrique avec des équipes justement africaines tout en s'appuyant sur les ressources et les expertises du groupe sur des métiers comme le digital.